... Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bonsoir, merci de votre patience, merci de toute l'attention dont vous avez fait preuve pendant la projection de ce film. C'est un film qui est une présentation, c'est une manière de présenter le débat de ce soir. Vous avez remarqué qu'il y a, dans le film que nous venons de voir, une certaine forme de militarisation. C'est intéressant, encore une fois, c'est l'un des éléments du dossier, ça n'est pas le seul. Et tout l'intérêt du débat de ce soir, c'est aussi d'avoir diverses opinions, à la fois sur la manière dont le débat est présenté, mais aussi sur ce qui nous attend. Ce film s'appelle donc l'âge des conséquences, et il a au moins le mérite de nous faire comprendre que nous ne sommes plus seulement dans l'âge de la prise de conscience du problème du changement climatique, mais on est déjà en plein dedans, dans l'air des conséquences, et c'est aussi de cela que nous allons parler ce soir. Pas beaucoup de statistiques, c'est toujours un petit peu, disons, embêtant de revenir sur trop de chiffres, mais quand même, je vais vous donner trois qui donnent la mesure. Un chiffre qui a l'air catastrophique et qui mérite quand même qu'on s'y attarde, c'est qu'on nous annonce d'ici l'an 2050, c'est donc pas si loin que ça, quelques 250 réfugiés climatiques, je vais revenir sur la terminologie dans un instant. On nous explique aussi que rien que pendant l'année 2015, dernier chiffre officiel connu, près de 20 millions, 19 et quelques millions de personnes ont été déplacées pour des raisons de changement climatique ou de catastrophe climatique. Et puis aussi, on nous explique, et c'est un élément intéressant, certains vont penser que c'est rassurant, qu'au fond, on estime que 90% des gens qui seront d'une manière ou d'une autre obligés de s'exiler, y compris à l'intérieur de leur propre pays, seront effectivement des gens qui resteront dans leur pays, et l'exemple du Bangladesh dont nous parlerons sera très intéressant. Question de terminologie, puis après je vous présente les invités. Réfugiés climatiques, enlevons les guillemets, et il faut savoir exactement de quoi on parle. En préparant ce débat, cette soirée, je me suis rendu compte de la terminologie très différente et politiquement différente que les uns utilisent. Nous, nous disons réfugiés climatiques. Mais dans bien des domaines, et nos interlocuteurs ce soir le diront, il ne faut surtout pas dire réfugiés. Climatiques, ça va. Réfugiés, ça va. Réfugiés climatiques, ça ne va pas. Alors, avec beaucoup d'hypocrisie et d'un peu de cynisme par moment, on parle de déplacés environnementaux. C'est quand même nettement mieux et ça fait moins peur. Mais le problème subsiste. D'autres ont dit, on va parler des éco-réfugiés. Bon, maintenant on est toujours dans un écosystème, donc il y a des éco-réfugiés, pourquoi pas. La réalité, c'est qu'effectivement, nous sommes maintenant dans l'âge des conséquences. Donc maintenant qu'on est installé, je vais appeler tous nos intervenants à venir sur le stage. Je vous en prie. Please, come on. Pour la... donc deux indications en ce qui concerne tout le débat se fera de la part de nos invités en anglais. Ils s'expriment en anglais pour la plupart. Vous avez bien sûr des traducteurs, que je remercie au passage de tout le travail qu'ils font pendant ce festival, car sans eux, je crois qu'il n'y aurait pas de grande compréhension possible, donc je les félicite. Moi-même, je m'exprimerai en français pour la grande communauté de la chose. Et puis le débat va se poursuivre pendant à peu près une heure, un quart, une heure et demie, 60 minutes de débat ici sur l'estrade, et 30 minutes consacrées à vous, à vos questions, peut-être un peu plus, on verra quelle tournure cela prend, mais vous aurez la parole, c'est l'un des intérêts et l'un des attraits de ce festival. Encore une fois, bonne soirée. Et je vais tout de suite vous présenter nos invités, trois dames, un monsieur. On nous reproche souvent de ne pas respecter les règles de la parité. Ce soir, je suis très content de pouvoir vous présenter trois femmes et un monsieur. Donc, général, vous serez en dernier. Je commence par les dames. Alors, tout à gauche, vous avez Robin Brunnen, qui est avocate, qui est directrice exécutive de l'Alaska Institute for Justice. Et il s'agit là, et elle va bien sûr nous revenir là-dessus, nous expliquer, il s'agit de justice sociale et justice environnementale. Et Dieu sait qu'en Alaska, il y a un certain nombre de choses à dire. Et je vous remercie, madame, d'être ce soir parmi nous. À ma gauche, madame l'ambassadrice des îles Fidji. Bon, quand on dit Fidji, tout à l'heure, on parlera du Bangladesh, on imagine déjà, on connaît déjà les conséquences du réchauffement climatique. Et madame, je vous remercie. Je rappelle que jusqu'à très récemment, vous étiez très exactement chef des négociations à la COP 23. Donc, c'est dire si vous êtes immergé, si j'ose dire, dans ce problème et vous connaissez vraiment les... C'est un jeu de mots comme un autre. Vous êtes vraiment immergé dedans et vous connaissez les choses de l'intérieur. Et puis, à droite, la représentante de l'OIM, madame Jill Helke, qui est directrice du département de la coopération internationale et des partenariats de l'OIM. Je vous remercie, madame, d'être parmi nous. Et à ma droite, le général Munir Uzzaman. J'espère que je n'écorche pas votre nom, général. Alors, vous avez été, entre autres, le conseiller militaire du président du Bangladesh. Vous allez nous en parler. Là encore, Bangladesh, on voit tout ce qui peut s'attacher à cette région du monde. Et puis, surtout, vous avez été président d'un conseil très important qui s'appelle le Global Military Advisory Council on Climate Change. Les mots disent ce qu'ils veulent. Et je pense que vous allez aussi avoir un certain nombre de réflexions par rapport à ce film. Alors, puisqu'on parle du film, je pense bien, et j'ai écouté quelques réactions dans la salle pendant la projection. Encore une fois, c'est une manière de voir et surtout de présenter les choses. Madame Helke, qu'est-ce que vous pensez de cette approche, je dirais, militaro-intellectuelle des choses ? C'est-à-dire, et ce n'est pas inintéressant en soi, de présenter les choses en termes de sécurité d'État. Est-ce qu'à votre avis, ça suffit ou est-ce qu'il faut y apporter quelques compléments intellectuels ? C'est très difficile de savoir où démarrer sur le sujet ou sur le film. Et nous, dans le sujet des migrations, c'est vrai qu'on a le problème des présentations un petit peu militarisées à l'excès de la perception des migrants. Je pense que c'est très perturbant et il faut, des fois, il faut qu'il y ait perturbation pour que les gens agissent d'une façon nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été sauvé par le film. Mais il y a eu très peu d'attention accordée à la gouvernance et l'utilisation des ressources par les militaires, les activités militaires plutôt que de dépenser de l'argent pour créer plus de résilience, pour résister aux facteurs environnementaux. Oui, pas facile. Des fois, c'est utile d'avoir des points de vue provocateurs et comme ça, on peut faire un pas en arrière et ne plus avoir le nez dans le guidon et voir un petit peu les choses peut-être de façon plus équilibrée et réagir et agir de façon appropriée. Est-ce que c'est assez anxiogène telle que celle qu'on a vue ce soir ? Est-ce qu'au niveau pédagogique, c'est quelque chose qui plaît ? Est-ce que vous, à l'OIM, comment est-ce que vous abordez le problème ? La mission, justement, est de faire en sorte que les migrations se passent. C'est marqué dans votre cahier des charges, c'est-à-dire que ça se passe le plus humainement possible. Comment vous présentez ce que certains appellent déjà, ils ont raison, une catastrophe à venir ? Je travaille pour une organisation qui s'appelle l'Organisation pour la migration, mais nous ne plaidons pas que la migration soit une bonne chose ou une solution en tant que telle. Et beaucoup de ce que nous faisons, c'est de permettre aux uns et aux autres d'avoir le choix éclairé de décider ce qu'ils veulent faire ou pas. Et après, on verra ce qui motive les gens à vouloir partir et quels sont les éléments déclencheurs qui font que telle ou telle personne décide de partir. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'ils veulent partir ou dans des sondages disent qu'ils aimeraient partir, mais la majorité de ces personnes ne partent pas. Je pense. Quelle était la question ? Je ne me rappelle plus. Oui, vous pouvez donner lieu ou causer des réactions extrêmes en faisant peur aux gens. Et beaucoup de ce que nous faisons, c'est d'essayer de dire que l'immigration a lieu depuis que l'homme est sur la terre. Ce n'est pas une menace en soi et c'est vrai que nombreux sont ceux qui ont tiré bénéfice à l'immigration, les individus eux-mêmes, la société et les sociétés qu'ils quittent et les sociétés vers lesquelles ils vont justement se déplacer. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a des problèmes par rapport justement au nombre de personnes qui peuvent donner lieu à la peur. Et cette peur peut être utilisée des fois à l'excès par les politiques. Et c'est là où le film va au-delà de ce qui est pédagogiquement correct, on va dire, et sans créer de la peur. Au sens, je dirais presque péjoratif du terme ici sur ce plateau, mais effectivement, c'est une option aussi que les politiques peuvent avoir de faire peur et en quelque sorte de dire aux gens, attention, ça va nous arriver, mais c'est quelque chose, une catastrophe que nous ne pouvons pas forcément éviter. Alors on a un militaire sur le plateau, vous avez fait partie donc de ce advisory board, de ce conseil. Quand vous voyez ce film, bon, ce sont des militaires, des milieux proches des militaires qui en quelque sorte tirent une seule laine d'alarme. En soi, non seulement ça n'est pas condamnable, mais c'est même tout à fait valable. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce message qui est diffusé dans ce film et dans lequel aussi les militaires disent, attention, ne comptez pas trop sur nous, ce n'est pas forcément notre boulot, notre travail de nous occuper de tous ces futurs réfugiés ? Qu'est-ce que vous en pensez, Général ? Merci. Alors ce que je veux vous dire sur le sujet, le sujet, le film prévient les gens en disant, voilà, ce sont certaines des conséquences qui pourraient arriver. Les militaires pensent en termes de planification à long terme et les conséquences qui nécessitent de planification à long terme au niveau de l'exécution et aussi la prise de position au niveau des politiques. Et il est fort pertinent pour les militaires de dire à ceux responsables des politiques et les leaders politiques, il vous faut examiner ce problème et penser à l'avenir. Mais quand le problème est là, il est trop tard pour agir. Et ça, c'est une sonnette d'alarme que tirent les militaires à l'attention des politiques. Et les conséquences, quand elles sont là, pour éviter que ce soit la catastrophe. Alors imaginez les milliers de personnes qui arrivent sur les rives de l'Europe, quelles en seraient les conséquences que cela a eu sur des systèmes politiques en Europe. Mais lorsqu'il y a des millions de personnes qui sont en déplacement, que ce soit des réfugiés climatiques, des migrants climatiques, et que ça, c'est une situation pour laquelle il nous faut planifier, pas seulement pour les années à venir, mais pour les décennies à venir. Et c'est ça qu'on nous alerte le militia. Vous avez dit réfugiés climatiques. Est-ce que je peux vous demander, madame, est-ce qu'au niveau officiel de l'OEM, on prononce ce terme de réfugiés climatiques ? Non, mais ce n'est pas à nous de décider de la terminologie. Donc, en droit international, on n'en parle pas parce que la Convention sur les réfugiés utilise des termes qui font référence à des catégories bien spécifiques et qui ont été identifiés à l'époque, en 1951, lorsque la Convention a été adoptée. Et à l'époque, ceux qui rédigeaient la Convention n'ont pas pensé, justement, à ce qui pourrait advenir aujourd'hui. Et les acteurs non étatiques peuvent aussi agir et que leurs actions aient des conséquences comme les déplacements climatiques. C'est déjà d'accord pour utiliser ce terme de réfugiés climatiques. climatiques, on a bien compris, mais réfugiés, sous-entendu, qui devraient être, un jour ou l'autre, assimilés à un statut de réfugiés tel qu'on les connaît dans cette Convention de 1951. Est-ce que pour vous, le problème est déjà réglé dans cette appellation ? Je ne parle pas du problème général, du problème de l'appellation. Je pense. Donc, en tant que terme juridique, l'inscription de ce que c'est qu'un réfugié ne correspond pas aux circonstances des personnes qui doivent se déplacer en raison du changement climatique. Alors, du point de vue juridique, il est tout à fait correct de dire que le mot réfugié climatique ne s'y est pas à la terminologie qui est dans la Convention. Alors, ceci étant dit, la réalité de nombre de personnes qui vivent dans la région du Pacifique, c'est qu'ils doivent prévoir de partir. Et dans mon pays, les îles Fidji, on les a déjà déplacées et on est en train, justement, de les réinstaller ailleurs en raison des changements climatiques. C'est une réalité que la loi n'a pas prise en compte. Si réfugiés aient droit à un statut, au sens où ils ne sont pas victimes, comme le dit le statut de 51, de persécution en fonction de la race, de l'ethnie, etc., qu'est-ce qu'il faudrait pour accepter le fait que, de réfugiés, entre guillemets, économiques, ils deviendraient réfugiés politiques et, à ce titre, admis à demander un asile dans un pays voisin ou ailleurs ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, effectivement, les mentalités et les textes, surtout, changent ? Je pense que le sens, justement, d'urgence, c'est quelque chose d'impératif qu'il faut avancer dans ce contexte juridique. Il nous faut établir un autre cadre qui va décrire la situation à laquelle nous sommes confrontés. Ceci étant dit, je pense que c'est aussi une réalité que les gens se déplacent, pas seulement pour une raison unique, mais pour aussi une association de raisons. Et le film parle de ces facteurs associatifs, des raisons politiques, économiques et des raisons qui ont trait à l'environnement. Alors, d'une façon ou d'une autre, la réalité de la vie de tout un chacun doit être reflétée par la loi, sinon elle n'a aucune raison d'être. Alors, ce que l'on voit devant nous maintenant, c'est un mouvement vers un cadre international qui correspondra à la réalité des vies de tout un chacun. Et en particulier, au sein de sociétés, dans des états en développement, nous avons la, on voit la montée des eaux dans le pays d'où je viens. Et c'est ça qui est la raison des déplacements. Je pense qu'il y a deux choses qui méritent qu'on en parle, c'est les déplacements internes. C'est lorsqu'on déplace des gens d'un village à un autre endroit à l'intérieur du pays. Et dans ce cas-là, nous travaillons sur les déplacements internes, ce qu'on appelle justement... Et donc, c'est très important d'intégrer les points de l'homme parce que la dignité humaine est absolument importante. Pas seulement par rapport aux circonstances du déplacement, mais aussi la décision. Alors, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'un village est prêt à se déplacer ? Et ça doit être quelque chose que le village doit décider et pas décider pour eux par un gouvernement. Et cette participation démocratique est très importante au niveau de la décision. Et ça, il faut le réintégrer dans les directives de réallocation. Et il y a aussi une autre chose, c'est quand des pays tout entiers disparaissent. Et ça, c'est une réalité à laquelle est confrontée les pays de la région du Pacifique, en dépit de tout ce que nous avons fait. Et nous savons qu'il y a des pays dans la région du Pacifique qui n'existeront plus un jour à l'avenir. Et pour cette raison, il nous faut un cadre régional, un cadre international. Et je pense qu'il faut agir et agir dans l'urgence. Dans l'environnement international dont vous parlez, certains nient totalement même l'existence même d'un changement climatique. Et vous voyez à qui je veux penser, bien sûr. Donc, ces gens-là, vous n'allez pas les trouver dans le Pacifique. Non, ils ne sont pas dans le Pacifique, ces gens-là. Dans des pays qui ne sont pas des Gilles, vous voyez, mais qui sont des continents. Mais sérieusement, effectivement, comment faire pour évoluer alors qu'il peut y avoir d'une part ceux qui nient l'existence du changement climatique, du réchauffement climatique en tout cas, et puis ceux qui de toute façon n'ont absolument pas envie d'entrer dans une voie législative de définition d'un statut. Est-ce que votre voix peut être encore entendue ? Alors, je comprends les sensibilités, à savoir de ne pas vouloir un cadre juridique. Il y a aussi, les gens ont des réactions par rapport, justement, aux problèmes juridiques et les paiements de dommages et la réinstallation. Et pour notre région, cette réalité, il faut que nos peuples y passent front. Alors, est-ce que les Nations Unies vont s'intéresser à une convention internationale ? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il semblerait qu'il y a un besoin dans notre région de commencer à parler des circonstances dans lesquelles les pays souverains devront se déplacer. Et vous n'attendez pas que l'île disparaisse sous les eaux pour partir, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau potable, ou il y a aussi le problème de l'acidification des océans, et vous ne pouvez plus vivre des ressources de l'océan. Et ça, c'est très, très grave pour nous. Et la question à savoir de quand partir, l'exodus, et ça, c'est une décision qui doit être prise par tel ou tel pays souverain. Et on ne peut pas interférer à ce niveau-là. Mais les circonstances du déplacement en tant qu'une communauté dans la région du Pacifique, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir. Une petite minute. Je retiens, si vous venez de prononcer le mot exode, ce qui donne évidemment une dimension tout à fait importante à tous ces mouvements de population. Je voudrais, avant, voir du point de vue de l'Alaska. Est-ce que vous pouvez nous donner, madame, des exemples de ce qui arrive ? Nous ne sommes pas forcément au fait de tout ce qui arrive au niveau changement climatique en Alaska, mais il y a l'érosion des soils, il y a l'acidification, il y a le permafrost. Donnez-nous des exemples un petit peu de ce que votre organisation fait en Alaska pour à la fois sensibiliser les gens, prendre connaissance des problèmes et essayer de proposer des solutions. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Que pouvez-vous nous en dire ? Un grand merci de m'avoir offert l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Comme on l'a vu dans le film, l'Arctique a subi une fonte phénoménale. Et il y a donc un rapport fédéral-gouvernemental qui a été publié par l'administration polaire au mois de décembre et qui dit que les régions arctiques du monde ne seront plus sous la glace dans les décennies à venir, alors que ça a été le cas au cours des derniers millénaires. Et ça, les conséquences sont graves pour les Autochtones qui vivent en Alaska. Et j'aimerais aussi vous dire que lorsque vous avez une tempête de neige, comme vous avez eu ici il y a quelques semaines, les températures au pôle Nord étaient 8 degrés Celsius au-delà de la norme et sur la côte nord du Groenland, depuis le mois de janvier, 1er janvier, il y a eu 61 heures enregistrées où les températures étaient au niveau de zéro. Et le Groenland est en train de fondre. Et pour moi, le terme réfugié climatique pose vraiment problème. Le terme réfugié semble indiquer qu'un gouvernement national est en train de persécuter de façon active les gens à l'intérieur du pays où le gouvernement ne prend pas seulement en main les problèmes soulevés par la persécution des gens. Et comme nous le savons, dans nombre de pays dans le monde, il y a des pays qui essayent de protéger leurs citoyens. Et nous, dans le nord, nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre et qui fait que les gens perdent les lieux qu'ils aiment tant. Alors, en sud de l'Alaska, il y a de moins en moins de calottes glaciaires. Et le consensus scientifique dit qu'il peut être qu'il n'y aura plus de calottes glaciaires d'ici 2020 en été, qu'il n'y aura plus et en hiver. Est-ce que cela signifie ? La glace de la mer Arctique, c'était la barrière pour les tempêtes que nous avons. Et c'était à l'époque de l'automne avant, mais c'est entre octobre jusqu'à maintenant. Et on n'a plus d'ouragans, mais nous avons des... Et sans cette glace de la mer qui protège les côtes, c'est des communautés autochtones qui n'ont pas des systèmes de route, des fois qui sont des îles ou des régions de delta, de rivières, et ils se retrouvent inondés, et ça, de façon constante, au cours de ce dernier hiver. Et certaines de ces populations ont décidé donc de se déplacer, et l'ambassadeur Fiji a dit que ça va être le plus gros défi des droits humains de notre époque, donc en tant que droit, le droit de l'autodétermination et de faire le choix, à savoir de quitter son foyer, est un droit fondamental qui doit être protégé. Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est parce que nous n'avons pas de modèle de gouvernement qui dirait à quel moment une communauté ou un gouvernement national doit prendre la décision de protéger leur population de façon proactive. Je vous remercie vers vous, Général, pour que vous nous donnez la situation actuelle au Bangladesh. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Et on sait qu'évidemment, il y a un énorme problème de population le long des côtes. Est-ce qu'il y a eu des erreurs commises en laissant effectivement toute cette population ? Est-ce que c'était facile de remédier à ce problème ? Et qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? Et est-il vrai, comme je l'ai lu quelque part, que de toute façon, on sait que la plupart des gens qui devront être déplacés resteront dans le cadre de leur pays, Bangladesh, ce qui fait que la communauté internationale, quelque part, dit « ça ne nous concerne pas vraiment » ? Je suis très surpris d'entendre cela. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir à une question qui a été soulevée par son Excellence. D'après ce que j'ai compris, ce qui se passe dans le Pacifique ne sera pas un problème régional. Nous sommes dans un monde interconnecté où toutes les choses sont liées les unes aux autres. Dans le domaine de la sécurité, partout, une insécurité à un endroit résultera en une insécurité à un autre endroit. Et le problème, c'est la disparition des pays. On n'a pas eu de problème ou d'incident lorsque un pays entier a disparu. On n'a jamais vu ça. Donc, ça va soulever des questions fondamentales. Un exemple, par exemple, ce régime de frontières construit et repose sur des lignes de frontières, des côtes, etc. Lorsqu'un pays disparaît, tout le régime des frontières maritimes sur lequel nous nous fondons actuellement sera complètement déstabilisé. Donc, cela va ouvrir une ère tout à fait nouvelle de déstabilisation dans l'espace maritime et dans le domaine maritime, sans qu'on connaisse pour autant les conséquences. Et nous sommes très mal préparés à cela. Nous allons également avoir à soulever la question de ce qui se passe avec les pertes de culture, de langue, d'histoire. Que se passe-t-il avec les obligations souveraines d'un État qui n'existe plus ? Que se passe-t-il avec tout ce qui avait cette eau sur laquelle il y avait le pays et qui maintenant est de l'eau ? Est-ce que ça devient des eaux internationales ? Ce sont des questions de fond qu'on n'a même pas abordées. Et donc, lorsqu'on... Alors, on est en train de discuter de la question de savoir si on peut appeler quelqu'un un réfugié ou pas. On peut les appeler ce qu'on veut, mais ce sont des réfugiés. Ils devront se déplacer. Ils ne vont pas aller vers la mer. Si le niveau de la mer monte, ces personnes vont essayer d'aller là où ils sont en sécurité et où c'est sec. On peut les appeler réfugiés ou pas, mais ils vont se déplacer. Donc, pour ce qui est du Bangladesh, c'est un pays qui est en première ligne par rapport aux défis du changement climatique. C'est également un laboratoire, car tout ce que nous savons sur la science des impacts du changement climatique, c'est quelque chose qui se produit déjà sur le terrain, sur les territoires du Bangladesh. Mais les conséquences de base pour ce pays, c'est qu'il va perdre environ 20% de son territoire pour la mer, avec cette mer qui va monter. Et elle monte, et selon le repart du GIEC, un mètre de montée de la mer conduira à une perte de 20% du territoire du Bangladesh. Donc, c'est le pays le plus peuplé, avec une densité la plus élevée au monde par kilomètre carré, avec une population de 170 millions de personnes, et 20% de perte de territoire aura pour conséquence une population de réfugiés de 25 à 35 millions de personnes, selon le document stratégique du GIEC. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudra forcer, par exemple, des pays voisins, l'Inde, par exemple, à accepter une partie de ces, entre guillemets, réfugiés ? Quelle instance gouvernementale, intergouvernementale, pourrait être amenée à prendre de telles décisions ? Je peux vous dire très clairement que, compte tenu de l'espace disponible dans le pays, la capacité interne pour absorber toute cette population n'est pas donnée. Donc, il faudra aller quelque part, soit il faudra déborder, ou il y aura une migration transfrontière. Quelle que soit la solution, c'est problématique, pour la raison que le Bangladesh est entouré par l'Inde sur les trois côtés. En fait, nous n'avons qu'un seul voisin, c'est l'Inde, sauf une petite bande de territoires communs, frontières avec le Myanmar. Donc, nous avons été enfermés de façon unilatérale par l'Inde, avec une barrière, une barrière très protégée et qui est létale. Toute personne qui s'approche de façon illégale est directement tuée. Il est en train de visiter, justement, les différents murs qu'on peut lui proposer. Mais, bon, c'est souriant, mais c'est quand même très, beaucoup plus sérieux qu'il y paraît. Et effectivement, à un point donné, quand on voit, par exemple, actuellement, je dirais, le peu de volonté politique de mettre fin à certains conflits qui ensanglantent une partie du monde depuis six ou sept ans, quelle est l'instance qui, à votre avis, pourra prendre des décisions ? Est-ce que, par exemple, l'OIM voudra avoir un mandat très clair des Nations unies pour régler ce genre de problème quand une population perdra son territoire et devra se rendre ailleurs ? Il y a une volonté diminuante des États d'assumer plus de responsabilités ou de faire face aux responsabilités qu'ils ont déjà dans le cadre des conventions internationales auxquelles ils sont partis. Si, mais la terminologie et les définitions constituent un problème, comme l'ambassadeur vient de le dire, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une personne est une personne qui se déplace pour des raisons environnementales ou bien économiques ou autres ? Si vous avez une famille au Nigeria qui a l'impression qu'elle doit se déplacer parce que l'éclatation du pétrole a détruit tous leurs moyens de subsistance, que ce soit la pêche ou bien l'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose d'économique ? Est-ce que ce sont les ressources ? Qu'est-ce que c'est ? Et quel est le pourcentage ? Et quelle étiquette va-t-on donner à ces personnes ? Car, en fin de compte, ces étiquettes sont ce que les États utilisent pour assumer ou éviter une responsabilité. Et nous avons un problème avec le terme de migrant qui est quelque chose qui devient menaçant. Et à quel point, à quel moment, selon son niveau de revenu, un migrant est un expat, un expatrié ou bien un travailleur être détaché ? Donc, beaucoup de gens utilisent les termes un peu de façon chaotique, d'une façon qui pourrait induire en erreur et générer la peur. Et ça, ce n'est pas utile pour trouver des solutions. Et ça fait qu'un système, c'est-à-dire là où on va trouver des solutions et au niveau mondial aussi, il faut que les États reconnaissent que tout individu a des droits, qu'il soit légal ou qu'il soit un migrant illégal. Ça, c'est faux comme terme. Il y a des résolutions des Nations unies contre cela, parce qu'une personne ne peut pas être illégale. Et dans la plupart des cas, les violations de certaines lois de convention ne sont pas l'objet de sanctions pénales. Donc, tout cela, ça dépend de la façon dont le monde vit. Certains partis politiques, en Europe, je dis bien, certains partis politiques entretiennent à dessein la confusion entre migrants et réfugiés. Donc, le problème de terminologie se pose déjà actuellement sans tenir compte des réfugiés climatiques. Oui, et tout à fait. Beaucoup de gens appellent les IDP, les personnes déplacées internes, des réfugiés. Mais on ne peut pas être un réfugié si on ne traverse pas une frontière. Donc, une fois de plus, ces choses sont connectées à des obligations juridiques, à des responsabilités que les États doivent assumer. Et c'est quelque chose qui ressort dans la discussion sur le Global Compact on Migration. Il y a une grosse résistance contre tout élément contraignant, ou toute chose, où il faudrait vraiment respecter l'humanité de base. C'est un film que les militaires, ou les milieux proches des militaires, à la fois tirent, comme on l'a dit tout à l'heure, la sonnette d'alarme. Mais en même temps, le message, c'est ne comptez pas quand même complètement sur nous, toujours, pour faire ce travail. Par exemple, quand il y a eu Katrina à la Nouvelle-Orléans, les militaires étaient obligés de faire un travail qui, au fond, n'est pas le cœur de leur travail. Est-ce que là, il y a une attitude des militaires en disant, attention, ne comptez pas trop sur nous ? Le changement climatique n'est pas un problème militaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus essentiel. Mais les militaires seront impliqués au moment où les conséquences se produiront. Et ça, c'est là que les militaires mettent en garde en disant, on ne peut pas venir à la dernière minute et intervenir, parce que les militaires ne sont pas formés à cet effet. S'ils doivent intervenir dans des... On doit leur donner une mission, ils doivent être formés, ils doivent être ré... Ils doivent être réadaptés à cela. Parce que sinon, et là, j'aimerais poser une question plus essentielle. Comme on a parlé, ma collègue de l'OIM a parlé de l'acceptation politique de certains mots et termes. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en conflit avec la nature ? Nos systèmes politiques sont en conflit avec la nature. Parce que la nature ne reconnaît pas nos systèmes politiques. Et peut-être qu'il faut regarder ça de façon un peu plus approfondie, de voir si... Il faudrait peut-être qu'on s'adapte au changement de la nature, parce que nous passons par un changement total sur la façon dont nos systèmes changent. Le climat change, les saisons changent. Et nous sommes dans un moment historique du point de vue de la civilisation. Et là, il faut réexaminer nos systèmes et les repenser et se demander si ce sont vraiment les systèmes qui pourront nous permettre de survivre au cours des prochains siècles, ou bien s'il faut faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette réflexion sur nous et la nature ? Est-ce que, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons gérer cela ? Est-ce que notre rôle, en tant qu'êtres humains, citoyens, c'est de lutter dans la mesure de nos moyens contre les excès de la nature ? Est-ce que nous devons accepter ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de résilience aussi qui doit quelque part s'imposer ? Je pense les deux choses. Je pense qu'il est important d'accepter le fait qu'il y a vraiment une urgence à agir dans le domaine climatique. Et c'est quelque chose qui est ressorti de la COP 23. Et il faut aussi installer une certaine résilience. Donc, si nous avons un nombre de catastrophes naturelles, il faut qu'on soit prêt à y faire face. Il faut s'assurer que la façon dont nous nous y préparons intègre les droits de l'homme. Et nous sommes conscients que des groupes marginaux sont plus vulnérables aux impacts de catastrophes climatiques et du changement climatique. Donc, nous devons être prêts à cela et les protéger pour faire en sorte que nos systèmes nationaux les protègent. Mais à une échelle plus mondiale, je pense qu'il est important d'arrêter de construire des murs. Et il faut essayer de plutôt englober les mouvements de personnes. Et là, il s'agit d'un changement philosophique. Moi, j'étais la fille d'un immigrant au Fidji. Et je suis très fière d'être de Fidji. Mais mon père ne venait pas de Fidji. Et néanmoins, je suis tellement bien intégrée dans la vie des Fidji que je ne vois pas de différence. Et maintenant, je suis l'ambassadeur de Fidji. Et les Fidji ont été soit l'un des rares pays ou le seul pays au monde qui a dit à ces nations d'Asie-Pacifique, venez chez nous, si vous perdez votre territoire ou si votre territoire ne vous permet plus de vivre, nous vous offrons notre pays pour y vivre. Bon, on a fait ce geste. C'est important. Je suis très fière que nos leaders aient fait cela. Mais la question, maintenant... Est-ce que vous avez déjà des arrivées chez vous puisque vous invitez les gens à venir ? Oui, un pays a déjà acheté du terrain au Fidji pour installer des personnes. On voit déjà cela. Mais nous, en tant que pays à d'accueil, quel est notre rôle ? Nous devons protéger l'autonomie culturelle. Nous devons nous assurer que nous n'allons pas, disons, limiter leurs droits ou bien attaquer leurs droits à la pêche, par exemple. Il faut voir comment on va gérer, par exemple, la zone maritime. Mais ce sont des problèmes très importants juridiques. Et ça, c'est la conséquence directe de l'offre faite par les Fidji. Et nous avons répondu à cette question parce que nous ne voulons pas accaparer les ressources de quelqu'un d'autre. Mais nous devons savoir quels sont les rôles de nos engagements. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Je vous demanderai, pour que la compréhension soit totale, de poser des questions et de ne pas faire de longs statements, comme on dit, de longs discours. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à qui s'adresse votre question. Autrement, vous pouvez la poser d'une manière générale. Alors, j'ai un petit peu de mal à vous voir parce que nous avons les lumières en face. Mais je vois là une main qui se lève. Allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas. Parlez bien devant le micro pour que tout le monde vous entende. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, merci beaucoup d'être ici pour cette discussion. Et j'aimerais adresser ma question à l'ambassadeur des Fidji et aussi à la personne qui a participé aux négociations de la COP23. Donc, c'est quelque chose qui a été évoqué de façon furtive dans le film, la surpopulation. Et c'est quelque chose dont on n'a pas discuté dans le film, mais cela se fond avec ce qu'a dit le général sur la façon de repenser les choses dont nous approchons nos systèmes et nous structurons nos systèmes. Est-ce que cette question de surpopulation a été abordée dans les discussions, dans les plans d'action aussi, de façon expressément ? Et si oui, est-ce que ça... comment ? Et aussi pour cette question des droits de l'homme, si c'est un droit pour les gens de prendre une décision quant à leur reproduction et d'ainsi accroître la population, à quel moment est-ce que cela cesse d'être un droit de l'homme de le faire lorsqu'il y a une interférence à une plus grande échelle avec, par exemple, le changement climatique, les déplacements humains, etc. Merci. Par rapport à votre première question concernant la question de la surpopulation et de l'action climatique, il y a des mécanismes internationaux qui ont été négociés il y a quelques années et qui étaient censés aborder la question des pertes et des dommages comme conséquences du changement climatique. C'est un programme de travail, un programme de travail qui continue à travailler et qui a un groupe de travail sur... qui comporte un groupe de travail sur le déplacement des personnes. Et ça va être inclus dans ce programme de travail et les mécanismes internationaux également qui viennent d'être établis à Bonn pour essayer de se pencher sur ce travail, programme de travail. Donc ce sera intéressant de voir un rapport sur ce mécanisme de Varsovie pour savoir comment la surpopulation est inclue dans ces discussions. Mais une chose est claire, que la surpopulation va évidemment augmenter la concurrence pour le territoire et les ressources. Et l'un des résultats importants de la COP23 était sur l'agriculture et le programme de travail sur l'agriculture. Car c'est le secteur qui est un des... qui émet le plus de substances, donc... et on ne s'est pas assez concentré là-dessus. Donc dès qu'il y a des méthodes d'agriculture qui vont réduire les émissions, mais il y a aussi le secteur, par exemple, agricole qui peut agir par rapport au changement climatique. Et je pense qu'ils peuvent également aborder les questions de surpopulation pour essayer de limiter la concurrence pour les terres cultivables. Donc nous allons voir ce que le programme agricole va lancer. Pour ce qui est de la question des droits de l'homme, on n'a pas encore eu assez de discussion sur l'importance des droits de l'homme dans les actions concernant le climat. Et cela, c'est avant tout parce que beaucoup de pays pensent que ce droit, ce discours sur les droits de l'homme est une question de responsabilité, qu'ils ne veulent pas être quelque chose de nouveau. Ils ne veulent pas plus de responsabilité. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de pays. Mais de plus en plus de pays dans le monde disent non, 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 non. Si on s'adapte et si on atténue les impacts, on ne peut pas exclure les gens. Et nous sommes très fiers que la COP23 s'est appelée la COP des peuples. Parce que ce qu'on essaie, c'est de mettre les peuples au centre des conversations. On ne peut pas rien faire en termes de changement climatique sans inclure les gens. Autrefois, les gens parlaient aux arbres et on les appelait des sorciers. Mais maintenant, tout le monde parle aux arbres. Donc qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que les gens ont changé. Et leur attitude, la société a vraiment accepté ce besoin d'avancer et d'avoir une certaine ambition en termes climatiques. Donc nous sommes en pleine conversion. Et on ne peut pas exclure les droits de l'homme. On est en train d'en discuter. Et moi, je vois une nécessité d'inclure les droits de l'homme dans toutes les actions concernant le changement climatique. Et si l'on n'inclut pas les gens, alors l'action concernant le climat sera moins efficace et sera moins rapide. Donc c'est tellement important dans tout ce que l'on fait en lien avec le changement climatique. Et je suis très, très fière qu'on soit concentré sur les droits de l'homme dans la COP 23. De questions et avoir un maximum de réponses. Est-ce que je peux demander aux uns et aux autres d'être un petit peu plus concis dans leurs questions et dans leurs réponses afin que tout le monde puisse s'exprimer ? Alors, puisque j'étais de ce côté-là, je vais regarder de ce côté-là. Je vous en prie. Là, je vois une main. Alors, est-ce que vous allez avoir un micro ? Il arrive. Le micro arrive. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est une occasion extraordinaire. Je m'appelle Nana Hedda. Je suis membre du comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et nous allons présenter demain, Excellence, nos recommandations. Tout ce que j'entends, c'est de la musique pour mes oreilles. Mais les questions des définitions, comme d'habitude dans les organismes internationaux, nous, faire revenir en arrière, ou nous faire avancer, reculer. Ça me rappelle il y a 20 ans, lorsque les IIT, les personnes déplacées internes, n'avaient personne qui s'occupait d'elles. Nous avons lutté. Et je pense que vous vous en souvenez. J'ai travaillé avec le responsable des affaires humanitaires. Il n'y avait pas de mandat, parce que c'était des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Et comme vous l'avez dit, Madame l'ambassadeur, les ONG, la société civile, on ne peut pas simplement juste les laisser. Et on a réussi à avoir plus de clarté. Mais un mandat peut changer, une définition peut arriver. Je pense que si on s'en tient aux termes réfugiés climatiques, on ne va pas... On est quand même en faveur de ces gens, parce que ce n'est pas volontaire. Ils sont poussés à cause de l'action de quelqu'un d'autre. La notion de justice climatique n'a été pas dans ce film. Ça, je lui reproche un peu. Et en même temps, la question, c'est vraiment une justice climatique, et c'est les droits de l'homme. Comment faisons-nous en sorte que cette notion, on pourrait les appeler migrants, à la suite du changement climatique, ça souligne le facteur qu'ils ont poussé à se déplacer. Parce que les définitions vont être très importantes à un moment donné. Merci pour prolonger ainsi le débat sur cette question de terminologie. Je pense, Madame, qu'on aimerait avoir vos explications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté réside dans le fait de savoir quel est le pourcentage de motivation de quelqu'un qui se sent obligé de quitter son habitat. Est-ce que c'est lié à l'environnement ou non ? Et ça, c'est souvent lié au fait que les individus reçoivent le bon traitement, quelle que soit la cause de leur départ. Est-ce qu'on appelle des gens qui n'ont plus accès à l'eau ou à la nourriture ? Est-ce qu'on appellera ça des migrants alimentaires ? Ce ne sont pas des réfugiés. Parce que le non-accès à l'alimentation, ce n'est pas une... ça ne figure dans aucune convention. Donc, c'est un peu chaotique. Mais j'aimerais revenir à quelque chose qu'a dit le général sur le rôle de l'État ou sur l'État de l'État. Avec le modèle que nous avons actuellement, ce qu'on voit dans la migration, c'est que dans beaucoup de situations, les autorités au niveau local gèrent les choses de façon beaucoup plus humaine et beaucoup mieux que celles sont faits au niveau national. car les gouvernements nationaux sont concentrés sur des questions de sécurité. Mais au niveau des villes, ils considèrent les migrants, qu'ils soient internes ou internationaux, comme des personnes. Ce ne sont pas des nombres. Ils les considèrent aussi comme étant des ressources, des membres précieux de la société lorsqu'on les gère comme il faut et qu'on leur permet, qu'on les habilite à donner le mieux d'eux-mêmes et qu'on arrive à les intégrer. Donc, il y a un décalage beaucoup plus grand lorsque l'on voit les villes prendre en charge des migrants et par rapport à certaines discussions à un niveau plus mondial, ce serait par exemple de donner plus de pouvoir aux villes dans les décisions politiques. Elles ont besoin de travailleurs, les villes. Elles ont besoin de toutes les choses que peuvent fournir ou apporter les migrants internes ou internationaux. J'aimerais juste ajouter quelque chose. On parle toujours de ces mouvements transfrontaliers des personnes. Une recherche a montré que la plupart des gens restent dans leur pays d'origine si elles sont forcées de quitter l'endroit où elles vivaient à cause d'une catastrophe météorologique, mais comme je l'ai dit, l'élément clé, c'est de renforcer les capacités des gouvernements pour répondre à ces catastrophes extrêmes ou à ces incidents extrêmes météorologiques. Et partout où on regarde dans le monde, aucun gouvernement n'a la capacité de gérer ces événements extrêmes qui se produisent à travers le monde. lorsqu'on a des vents, par exemple, qui sont de plus de 200 km heure qui détruisent toutes les infrastructures où les gens vivent. Pour moi, il est important que l'on se concentre sur les lieux où nous habitons pour essayer de déterminer si nous avons la capacité de gérer et de faire face à ces changements environnementaux. Sinon, si ça ne n'est pas le cas, alors il y aura ces mouvements transfrontaliers parce que les gens sont forcés de quitter leur lieu d'habitation qu'ils aiment et auquel ils sont attachés. Et donc, ce sont les endroits qu'ils appellent la maison. Et donc, il faudrait... Il faut essayer de plus à mettre l'accent sur la prévention et de faire tout en sorte pour protéger leurs droits de l'homme pour qu'il n'y ait pas ces conséquences pour eux. On progresse dans ce débat. Je vois une main là-bas. Mon choix est tout à fait subjectif, je le revendique, mais je vois une main là-bas. Je crois que... Madame, je vous en prie. Non, non, c'était... Oui, là, Madame. Non, non. Ici, non, au milieu à peu près. Bon, je ne suis pas suivie. Voilà le micro qui arrive. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci. C'est une question que j'adresse à Madame Chan. Anne, j'étais positivement impressionnée par ce que vous venez de dire sur le fait d'arrêter de construire des murs et d'embrasser les mouvements. Et j'aimerais que vous expliquiez un peu plus comment cela peut être fait, comment est-ce qu'une société peut arrêter de construire des murs et comment elle peut être plus ouverte par rapport aux migrants et les considérer comme des ressources. Je pense que l'exemple que j'ai donné sur Fidji qui a offert du territoire et des ressources à d'autres pays du Pacifique, je pense que c'est le meilleur exemple. Et l'on sait que les choses vont se passer avec nos voisins des îles du Pacifique et nous avons décidé que nous offririons une partie de notre maison. Et c'est un exemple classique sur la façon de gérer quelque chose lorsque le changement climatique se fait lentement. On sait que de plus en plus de villages devront être déplacés. Mais la question, à savoir quand est-ce qu'on va se déplacer, ça, c'est la décision du pays. La deuxième chose concernant la construction des murs, ça, c'est vraiment, c'est lié directement à la justice climatique. Si on travaille avec les gens, avec les peuples, et si on décide avec eux quand ils doivent être déplacés, quand ils doivent rester, quels sont les villages qui devront construire des murs contre la mer, et alors on devra s'assurer que les droits de l'homme sont au centre de ces conversations, alors on pourrait peut-être voir que les actions climatiques et le déplacement des personnes joueront un rôle de transformation. On pourrait aller trouver un village où de façon traditionnelle les femmes n'avaient pas de voix parce que c'était les anciens qui prenaient toutes les décisions, les hommes, et parce qu'on veut s'assurer que tout le monde est consulté pour la décision, on dira, où sont les femmes? Et tout à coup, il faudra trouver un moyen de s'assurer que l'on consulte aussi les femmes avant de prendre la décision quant au déplacement du village parce que ça ne sert à rien de bouser un village si on n'a pas abordé la question de l'approvisionnement en eau qui est vraiment la grande préoccupation des femmes dans le village. Alors, l'action climatique aura un programme de transformation. On peut transformer une licenciété simplement en insistant sur la participation d'une partie de la population qui ne faisait pas partie de la culture. Et donc, il y a un plan d'action sur les genres qui montre l'intégration de la voix des femmes ainsi que la plateforme des gens autochtones au sein de la COP 23. Tout cela, ça a permis de les intégrer dans cette discussion. Et la relation entre les deux est quelque chose de très intéressant. Et c'est un autre mur, c'est un mur philosophique, un mur figuré qui est en train de tomber, mais c'est une question de justice climatique. Pour avoir la parole. La discussion est très intéressante, mais elle diverge un peu de ce que vous avez dit au début, Xavier. Et pour ce qui est du film, je trouve que la militarisation de ce film est quelque chose de choquant. Surtout les scènes de guerre qui se répètent à travers tout le film. Et je pense que la grosse, disons, erreur de ce film, c'est de ne pas avoir parlé de la sécurité. Ça n'a rien à voir avec la sécurité humaine, mais c'est la sécurité militaire, c'est la raison d'État. et je pense qu'ils ont raté une occasion de faire une déclaration différente en montrant seulement les militaires et en montrant toutes les batailles qui pourraient se profiler. Donc, il y avait des discussions entre le Colorado lors de la guerre en Afghanistan. il y a différentes négociations qui se sont tenues, mais c'était une question de sécurité et du point de vue militaire, j'ai trouvé que c'était un échec. une question au général sur son point de vue sur cette militarisation de la problématique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez demander au général ? J'ai demandé au général de faire un commentaire sur ce que je viens de dire. C'est formidable. C'est une approche assez militaire des choses aussi, je dois reconnaître avec ce qu'il faut. Bien. Merci, monsieur. Je ne peux pas parler pour le réalisateur du film, mais j'ai compris que c'est un message qu'ils essaient de faire passer aux dirigeants politiques et ils ont évidemment touché que cette partie dure de la sécurité. Bien sûr qu'une grande partie de la sécurité sera la dimension humaine de la sécurité et puis il faut qu'il y ait le soutien des peuples, des gens, mais je pense que la sécurité dure et la part sécurité de l'État, c'est une histoire qu'ils essayent de faire passer aux dirigeants pour qu'ils prennent des décisions. Mais les militaires ne croient pas à une militarisation du changement climatique, mais ils se bornent à mettre en garde c'est qu'il faut vraiment un plan de sécurisation parce que lorsque l'on demande aux militaires d'intervenir et ce sera différent d'un pays à l'autre les interventions et c'est quelque chose ce qu'il faut que l'on intègre. Mais les militaires ne croient certainement pas à une militarisation de cette question et dans le film on répétait ce n'est pas le problème qui nous préoccupe maintenant. Quelques questions, profitez-en. Alors, monsieur, je vous en prie, on va vous donner le micro, là, monsieur, troisième ou quatrième rang. Une brève question concernant les chiffres en termes de migration. Vous avez parlé de 250 millions de personnes à 2050. Oui. En revanche, nous n'avons pas une idée précise de la ventilation de ces 250 millions. C'est un chiffre qui fait peur et je pense un peu à dessein. Oui. On parle de 1,5 million en Syrie qui sont arrivés en Union européenne. Je ne sais même pas et c'est une question, je ne sais pas qui va y répondre. Mais qu'est-ce que cela représente 250 millions de personnes? Ce que je peux vous dire pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit des mouvements internes de personnes. donc si l'on regarde comme le niveau des mers monte et que cette montée affecte les États-Unis, donc c'est vraiment lié à la fonte de l'Arctique actuelle. Beaucoup de gens des communautés côtières le sud-est de la Floride ne pourront pas construire un mur pour protéger l'an parce que l'eau monte par dessous, par en dessous. Et la question est de savoir comment on va réinstaller des gens plus loin. et ça, c'est le plus gros problème de gouvernance auquel nous sommes confrontés par la plupart des pays dans le monde ne sont pas préparés à réinstaller des personnes à l'intérieur de leurs frontières. Et aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer en Alaska avec les communautés auto-donnes. Ils ont pris la décision de ne plus pouvoir rester là où ils sont. Ils se sont adressés au gouvernement fédéral, mais le gouvernement fédéral n'a jamais assumé son rôle. Donc, il n'y a aucune agence au niveau du gouvernement fédéral qui a une responsabilité en la matière et qui n'a des financements. Et là, je ne parle que des États-Unis. Et je sais qu'au Fidji, le pays du Fidji a aussi combattu par rapport au mécanisme de gouvernance pour réinstaller les populations dans leurs propres frontières. Et ça, c'est quelque chose sur quoi il faut que nous nous concentrions parce que c'est la réalité de ce qui va se produire dès que le niveau va monter en s'accélérant. Et ça, par rapport à la façon dont on va réinstaller les personnes au sein des pays, ensuite, on va regarder les mouvements transfrontaliers. Il y a certains pays qui vont disparaître. Et une fois de plus, c'est à cause de notre action collective de ne pas vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Moi, c'est une responsabilité individuelle. C'est à cause de moi que les gens perdent leur maison. Et si nous reconnaissons cela, alors mon espoir est que on arrêtera de contribuer à ce problème. Encore deux questions. Est-ce que je vois quelqu'un... Tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Voilà. Oui, je vois un monsieur qui lève le bras tout là-haut. Allez-y. Merci beaucoup. Je viens du Népal. Et en fait, ce n'est pas un pays riverain, mais je viens d'un pays montagneux. Et je vois... J'ai vu dans le film que les réfugiés climatiques seraient... il n'y en aurait qu'à cause de la montée du niveau de la mer. Mais d'un point de vue des pays montagneux, les montagnes portent également le fardeau. Les glaciers se fondent plus rapidement. Et actuellement, nous disons que les personnes sont déplacées internes lorsqu'elles... Elles doivent quitter leurs montagnes pour aller dans les zones de plaine. Et comme on l'a déjà dit, la capacité du pays touché n'arrive pas à les accueillir. Les pays n'ont pas la capacité de les accueillir. Donc, les réfugiés climatiques... Et cette idée de réfugiés climatiques est également quelque chose qui va se produire aussi dans les montagnes et ça, ça n'a pas été inclus là-dedans. L'étendue de ce problème dans ces régions montagneuses. Merci de votre point de vue. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde là-haut à l'étage ou sur le balcon et je vous prie de m'excuser mais il y a tellement de lumière en face qu'on ne vous voit pas mais je sais que vous demandez la parole donc on vous la donne. Alors, est-ce que c'est un monsieur ou une dame ? Oui, c'est une dame. C'est une dame. C'est parfait. Merci. Allez-y. Merci. Ma question est d'ordre général. Hier soir, nous avons une discussion très intéressante sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme et dans ce film, nous voyons que l'État dans sa réponse avec la sécurité nationale est la réponse du peuple mais que pensez-vous de la responsabilité des entreprises et comment arrive-t-on à exiger des entreprises et de la communauté des entreprises d'aborder cette question de façon responsable ? Il y a eu différentes discussions sur l'intégration du secteur privé dans ces discussions dans les adaptations au climat. Le secteur privé et le secteur commercial de n'importe quel pays est un partenaire très important de la vie commerciale et de la vie sociale. Il faut qu'ils soient intégrés dans ces discussions et je suis tout à fait d'accord avec vous. sans l'intégration du secteur privé et des communautés d'affaires privées, on n'arriverait pas à atteindre les objectifs que nous souhaitons. Mesdames, Messieurs, je crois qu'on arrive un peu au terme de ce débat. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie vous toutes et vous tous de votre attention. Je remercie ceux qui ont initié ce débat. Philippe, Isabelle, Anne-Claire et Carole, je crois qu'ils se reconnaîtront. Je remercie aussi tous les bénévoles qui permettent que ce festival se déroule dans les meilleures conditions pour vous et pour nous aussi. Je remercie nos interprètes de nous avoir aidés à comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui se dit ce soir. Et puis, bien sûr, en votre nom, je remercie tous les membres de ce panel et je vous propose de les applaudir pour la grande qualité de leurs propos. Merci à vous et bonne suite de festival. A bientôt. Applaudissements